Nous vous donnons la bienvenue à Mazzara del Vallo, au nom de toute la presse. Nous savons que ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Pendant ces années, lorsque vous n'étiez pas là, vous avez remarqué des changements aussi au niveau de la législation pour la pêche ici à Mazzara del Vallo ? Alors écoutez, d'abord je veux dire, je suis ravi d'être ici. C'est en effet la troisième fois que je viens ici à Mazzara del Vallo. Je suis venu en 2017 et 2019 pour parler dans mes fonctions précédentes de la pêche. Dans cette belle région qu'est la Sicile, une région qui est entourée par la mer, partout et où l'économie dépend en grande partie de la mer. Et donc c'est très important que quand justement nous prenons des législations au niveau européen, nous puissions être sur le terrain pour écouter, pour voir, pour comprendre complètement les conséquences. Et alors que nous venons de vivre la crise du Covid, qui a appena traversé la crise du Covid, qui a aussi impacté la pêche, le secteur de 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 la pêche, tous ces emplois qui sont à terre comme en mer, et bien c'est important que nous venions à terre et en mer, c'est important que nous venions faire le point aussi. Et donc c'est pour ça que nous avons cette mission et que nous allons travailler. Il y a un sentiment commun parmi les pêcheurs de Mazzara qui concerne la distance qu'il y a entre l'Europe et la Méditerranée. La distance qu'il y a entre l'endroit où nous prenons les décisions et les pêcheurs et les villes et les territoires de pêche paraît toujours trop grande. Et je le dis alors que je suis élu de la Bretagne. Et la Bretagne est aussi une grande région de pêche et j'entends le même sentiment que parfois les décisions sont loin. C'est bien pour ça que nous venons. Il n'y a pas que des collègues italiennes ni siciliennes. Je suis français, il y a un collègue hollandais et puis nos collègues dans la commission pêche viennent de beaucoup d'endroits. Et donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'entendre. Et donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'entendre. Et donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'entendre. Surtout qu'en 2022 nous allons réévaluer, revoir, réévaluer, réévaluer, la politique commune de la pêche. Et donc c'est très important que nous entendions ce que les gens et les pêcheurs veulent nous dire. Quels sont les défis que le secteur de la pêche doit affronter dans le Méditerranéen? Les problèmes que le secteur de la pêche doit affronter dans le Méditerranéen. Alors en Méditerranéen il y a de nombreuses difficultés qui peuvent se retrouver face aux pêcheurs, du poisson qui peut parfois se raréfier, et comme on le sait, pas forcément à cause de la pêche, et pour autant il faut adapter, il faut avancer. Le pétrole devient cher, c'est un problème, mais c'est aussi une opportunité pour avancer, pour évoluer, pour rénover, pour faire la transition énergétique. Et c'est très important, parce que c'est vraiment l'avenir de la pêche. Les Européens, ils ont besoin du poisson, que nos pêcheurs pêchent, que nos pêcheurs pêchent. Et donc on est là pour voir comment est-ce qu'on avance ensemble, pour aller au-delà de ces difficultés.